– Un coché, bonjour. – Oui, bonjour. – Onzincaï, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes tous les deux candidats pour les élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains, ensemble pour la tirage. Tout d'abord, pourquoi vous vous présentez pour les élections départementales ? – Alors je ne sais pas, on va laisser l'honneur aux femmes ? – Pas de souci, Mme Kayérezzi. – La galanterie. – Alors moi, je réponds à une sollicitation, la sollicitation du président du conseil départemental. Et pour tout vous dire, j'ai déjà tenté l'expérience à deux reprises. Une première fois en tant que titulaire du poste de conseiller départemental, une deuxième fois en tant que suppléante. Et là, l'occasion m'était donnée de m'exercer une troisième fois. Donc voilà, j'ai décidé de partir, de mener l'expérience. – D'accord. Vous êtes coché ? – Alors moi, il faut dire que ça fait un petit moment, je fais déjà partie au niveau du département de ce qu'on appelle les commissions APV et les commissions API. Et pourquoi, c'est vrai, pourquoi partir au département ? Il y en a qui vont dire, il y a déjà maire de Guise, il est président de la communauté commune. – Ça, on en parlera après, par rapport à ça. – Oui, par rapport à ça. Mais c'est facile de dire que les gens, c'est des communaires. Mais comme j'expliquais, j'ai vu qu'il y avait même une erreur un moment dans le journal de l'année nouvelle. J'ai toujours assumé, c'est-à-dire que si les trois mandats, je peux les faire, je ferai les trois mandats. Si je m'aperçois que c'est trop de travail, automatiquement, je laisserai un mandat. Mais en aucun cas, comme était marqué la nouvelle, je laisserai le mandat du conseiller départemental si il fallait être élu. Ça ne servirait absolument à rien à ce moment-là qu'on monte au département. Pourquoi monter au département ? Pour l'intérêt du territoire. Je pense que c'est le plus important. On a des idées avec Roselyne, avec nos suppléants, qui sont super importants. On a des idées communes. On y va pour la tirage. C'est pour ça qu'on a appelé ça ensemble pour la tirage. D'accord. Et justement, en fait, on parle de Cumula, parce que vous êtes déjà maire de Guise, et également le président de la comité de commune de la Tchurch-Saint-Bavaz. Quel mandat vous seriez prêt à sacrifier pour les départementales ? Alors ça, je vais garder le suspense. Je ne vais pas répondre si j'abandonnerais la comité de commune ou la ville de Guise. Je ne sais pas. De toute façon, c'est un peu prématuré. Parce que moi, j'ai certains collègues que je connais qui ont été présidents de communautés de communes, qui ont été au conseil départemental et qui ont été maires. Ils s'en sont sortis. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre voir. Moi, je suis quelqu'un qu'il ne faut pas non plus prendre une décision hâtive en disant « Ah oui, mais trois mandats, ça va être de trop, si on peut les assumer. » Moi, je ne travaille plus. Je suis, je dirais, en politique depuis 2010. Mais en 2010, j'ai quitté tout ce qui était les professions que j'exercais avant comme comptable. Donc, j'ai quand même encore du temps, je pense, pour gérer ce troisième mandat. Mais au cas où, je dis bien, je m'aperçois que c'est trop de travail, je ne vous répondrai pas sur quel mandat j'y serai, mais je ne serai pas celui du conseiller départemental. À ce moment-là, ça ne servirait vraiment à rien. Je viens d'être élu et je vais abandonner trois ou quatre mois après. Non, ce ne sera pas le conseiller départemental. Donc, pour l'instant, c'est suspense. Ah, suspense, allez. Alors, M. Cochet, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter sans l'étiquette d'UPS, alors que vous avez toujours été lue sous l'étiquette d'UPS ? Alors, c'est une grande histoire. Vous savez, quand vous tendez un moment la joue droite, et puis après, ça ne se passe pas très bien, vous tendez et vous en reprez. D'autre côté, vous prenez encore une claque sur la joue gauche. Au bout d'un moment, déjà, la première des choses, il faut savoir une chose. En commune. En communauté de communes. Et je pense qu'au département, il ne faut pas faire de politique. D'accord ? Et c'est vrai que j'ai été déçu un petit peu du Parti socialiste, parce que si vous regardez les élections municipales la dernière fois, je pense que vous avez tous vu que j'avais quand même un candidat du Parti socialiste en face de moi, alors que dans une commune, on y va aussi pour l'intérêt de la commune. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Roselyne. On n'a pas les mêmes sensibilités politiques, mais on a les mêmes idées pour le département. Donc, je pense que si moi, j'avais gardé mon étiquette et que Roselyne avait gardé son étiquette, on n'aurait pas pu faire un bidon. – Justement, en fait, vous êtes plutôt de gauche, vous, M. Cochet, ou M. Cochet, vous êtes plutôt de droite. Pourquoi vous êtes réunis, vous êtes différemment opposés par rapport au Parti ? – Roselyne, tu peux répondre, puis je répondrai après. Je pense que ce n'est pas toujours moi qui vais parler. – Bien sûr. Donc, moi, je conviens de garder mes idées. Et je pense que même si on est autour d'une table des personnes avec des idées différentes, c'est très bien parce que c'est enrichissant. Et ce n'est pas parce qu'on a des idées, même politiquement parlant, différentes qu'on ne peut pas travailler ensemble. Au contraire, je trouve que moi, c'est une grande richesse que de pouvoir travailler avec des gens différents. Et voilà ce qui, en tout cas, nous a animés à décider de travailler ensemble. – Je pense que Roselyne, elle a répondu un petit peu à la question que vous avez posée. Tout simplement, c'est parce qu'on a des sensibilités. Moi, tout le monde sait que je suis un maire d'Ivergogne. Je ne fais plus partie du Parti Socialiste. Je vous dis, au bout d'un moment, il faut aussi se libérer. Et puis, c'est beaucoup plus facile, je savais, quand vous n'avez pas les pieds et les mains liés. C'est-à-dire que les décisions, vous les prenez seules. Vous n'avez pas de pression au niveau supérieur. Et donc, moi, ce que j'apprécie depuis que j'ai quitté le Parti Socialiste, c'est d'être libre, de pouvoir prendre des décisions comme celle-ci. C'est une décision qu'on n'aurait pu jamais. Jamais on n'aurait pu, moi et Roselyne, travailler ensemble si j'étais encore au Parti Socialiste, on est clair. Donc, moi, je trouve qu'il y a des bons candidats partout. On est bien d'accord. Mais moi, je trouve qu'il faut rassembler les idées un petit peu. Si ce ne sont pas les mêmes idées politiques, il faut rassembler les idées quand elles vont dans le même sens. Et nous, actuellement, nos idées vont dans le même sens, l'intérêt du territoire. – Est-ce que vous comprenez que les gens soient surpris par notre binôme ? – Oui, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où on peut l'expliquer, je pense que les personnes sont en mesure de comprendre. – Parce que c'est vrai que les gens, après, me disent « gauche, droite, c'est quand même bizarre, ils sont ensemble ». Il y a toujours une part de questions. – C'est normal, c'est normal. Autour d'une table, quand on est en conseil municipal, si on regarde bien, sur 23 ou 27 élus, on a des tendances politiques différentes. Et un conseil municipal, c'est quand même la réunion de personnes qui décident de travailler pour l'intérêt de la commune. Là, on essaie de faire la même chose pour l'intérêt du canton, du territoire, de l'attirage. Voilà. – D'accord. Alors, si vous êtes allus tous les deux, dans quelle mesure travaillerez-vous avec Nicolas Fécoteau s'il détient toujours la majorité départementale ? – De toute façon, je crois que j'ai été clair. Je pense que vous avez regardé, après, Roselyne donnant son avis. Donc, elle est claire. Moi, je dis que quand on a un bon candidat, ce n'est pas parce qu'on a des idées de gauche que s'il y a un mauvais candidat gauche, il faut voter pour lui. Et quand il y a un candidat centriste comme Nicolas Fécoteau, qui est un rassembleur aussi, il ne faut pas hésiter à travailler pour le président du département. Enfin, pour travailler avec le président du département actuel. – Et que pensez-vous de son mandat de Nicolas Fécoteau ? – Alors, moi, je peux peut-être répondre un peu plus parce que je suis élu un peu plus depuis plus longtemps que… Je vais dire qu'à chaque fois, si vous regardez tout ce qu'on fait comme travail, tout ce qu'on a entrepris, aussi bien la halle, aussi bien le siège de la Côte des communes, tout ça, le département nous a toujours suivis financièrement avec les subventions. Et puis, quand vous lui demandez quelque chose, c'est quelqu'un qui est très approchable. C'est quelqu'un qui… Moi, je pense qu'il est comme nous, il ne fait pas de politique au niveau du département. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Ben oui, après tout, il est un peu dans la même lignée que nous. Il a des bonnes idées. Je pense qu'il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite. Le tout, c'est d'arriver à travailler ensemble. Et lui, il sait. Il sait faire ce travail. – D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre binôme et le barrage républicain fassent au Rassemblement national ? – Moi, je réponds non, ça n'a rien à voir. On y va… Après, c'est les électeurs qui choisissent. Ce n'est pas parce qu'on a des idées différentes d'y vers gauche, y vers droite. Non, non, ce n'est pas une lutte contre le Rassemblement national. C'est on y va parce qu'on a des idées pour le département. Ce n'est pas compliqué. Si vous prenez le programme, je pense qu'il y a des choses quand même très intéressantes. Au niveau des aides à domicile, donc ce qu'on veut, c'est un petit peu revaloriser les salaires des aides à domicile. Et après, si vous prenez les sapeurs-pompiers volontaires, on veut aussi augmenter leurs abstraintes. Non, on y va parce qu'on a des idées. On a envie de faire… de proposer nos idées parce qu'après, on est bien d'accord que tout ne sera sûrement pas accepté. C'est le nerf de la guerre, c'est toujours pareil. C'est les finances. Je pense que c'est pareil pour le département que pour les communes. Donc, non, non, moi, je n'appelle pas ça un barrage au fond national. J'appelle simplement que le fond national a ses idées. Nous, on a nos idées. Et nous, on essaye de dire aux gens, voilà, si vous votez pour nous, c'est ça que nous, on mettra en place. D'accord. Et par rapport au programme, justement, j'avais vu aussi qu'il y avait l'agriculture aussi qui était mise en tête. Par rapport à l'agriculture, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, moi, je veux bien vous parler du milieu agricole. J'ai grandi dans le milieu agricole, donc c'est un milieu que je défends forcément. Et le milieu agricole, c'est un milieu qu'il faut absolument défendre parce que ce sont des gens qui sont souvent pointés comme faisant forcément des actes un petit peu compliqués par rapport à la santé, puisqu'on parle de produits phytosanitaires, enfin, de toutes sortes de choses. Mais ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui ont compris pour la plupart que la qualité des produits qu'ils fournissent aux consommateurs, c'est une priorité. On le voit bien par rapport aux nombreux marchés du terroir qui se développent. Moi, je pense que cette dimension-là, il faut la défendre. Donc, les agriculteurs, il faut les défendre. Il faut défendre cette idée qu'ils ont pour la plupart de produire sain et puis de nourrir notre population du territoire. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de vos suppléants ? M. Cambray, par exemple. Alors, à ce moment-là, c'est M. Cambray. Bien sûr, oui, mais avec Olivier, ça fait longtemps qu'on se connaît parce que Olivier est le maire de Doran et puis il est président de la Côte-et-Commune de la Tirage du Centre. Comme je suis le président de la Côte-et-Commune de Tirage en Vraimade, on se rencontre à peu près tous les trois mois. Donc, les quatre présidents se rencontrent à peu près tous les deux, deux, trois mois, quoi. Et puis, on met chacun de nos idées sur la table et puis, en fin de compte, à la fin, on se dit, ben oui, est-ce que... Ouais, mais moi, ma Côte-et-Commune, ça va peut-être être compliqué et tout. Ben oui, ça. Par contre, si on faisait sans coma, ah ouais, ça, c'est super parce qu'il faut savoir aussi qu'on a l'habitude de travailler ensemble. C'est pour ça qu'Olivier, c'est pareil. Pourquoi Olivier est le suppléant de Luc Cochet ? Ben parce qu'Olivier, je le connais. Il est le président du pays de Tirage. Il est le président de la Côte-et-Commune de la Tirage du Centre. On travaille ensemble maintenant depuis très longtemps. On n'a pas les mêmes sensibilités politiques aussi. Mais par contre, on est habitués à en travailler ensemble et c'est ce qu'on veut amener comme expérience au niveau du département. D'accord, madame Caille. Alors, on a essayé de mailler le territoire, de mailler le canton. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir un représentant aussi bien titulaire que remplaçant des ex-cantons. Donc, Lenouvion, Guise et Wassigny. Et pour parler de madame Baudiot, ma suppléante, ma remplaçante, puisqu'on dit maintenant remplaçante, c'est une personne que je ne connais pas du tout. Il s'avère que j'étais allée sur le canton de Wassigny pour essayer de trouver une personne. Et puis, petit à petit, je suis arrivée vers elle. C'est une personne que j'apprends à connaître, qui n'a pas ma sensibilité, en effet, mais que j'apprécie pour ses qualités parce que c'est quelqu'un qui est en retraite maintenant, mais qui était infirmière libérale, qui a donc une ouverture sur les autres remarquable. C'est quelqu'un de très dynamique. C'est quelqu'un qui s'investit. Et nous, on estime que nous ne sommes pas deux dans l'expérience, mais quatre. D'accord, quatre personnes. Donc, quatre personnes ont leur thème bien précis. C'est quelqu'un qui va avoir un thème bien précis à défendre. Un thème et puis surtout des missions. On partagera nos missions. Et je pense que c'est une aventure qui commence aujourd'hui à quatre et qui, j'espère, avancera à quatre. Je l'espère pour nous. Ce ne sont pas des images. On n'a pas pris des gens parce qu'il faut des remplaçants, une remplaçante ou un remplaçant. Non, on a pris des gens qu'on connaît, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a envie de travailler avec. Mais par contre, je le répète, et je le répète, on a discuté avec Olivier, avec Carole, s'il y a des dossiers qui sont plus aptes que nous à présenter, il faut les laisser présenter. Il ne faut pas qu'ils soient là pour la figuration. Après, ça sert de prendre quelqu'un pour la figuration. Je pense que c'est important de trouver les bonnes personnes pour qu'ils vous aident. Ça soulage aussi. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme dans les mairies. Quand on a une bonne équipe, c'est beaucoup plus facile à travailler que de faire tout le travail, tout ça. Donc, on est bien avec eux dans ce but-là aussi, c'est qu'ils soient à nos côtés et qu'ils nous aident dans nos démarches. Sur la sécurité et ses compétences. Et on est très complémentaires. C'est sur ça que je veux insister. C'est-à-dire qu'on a eu des parcours professionnels différents et puis on a des idées différentes. Et du coup, on est géographiquement sur l'ensemble du canton. Et très honnêtement, je pense qu'on est une équipe vraiment complémentaire. D'accord. Moi, je voudrais, oui. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on parlait tout à l'heure pourquoi on travaille avec eux. Je travaille avec Olivier Vécombré, tout ça. En tant que président de la commune, on a parlé beaucoup. Vous savez, nous, on a installé le service public itinérant. On est les pionniers. C'est nous les premiers, tout ça. Et c'est ce qu'on discutait à quatre ensemble. Je pense qu'on a amené les services de proximité dans le monde rural qu'il n'y avait plus. Nous, à Guise, on a quand même encore des services. Je ne dirais pas qu'on a encore tous les services. On en perd. On a beau se battre, mais on les perd. C'est pour ça qu'on le met aussi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais par contre, si on a sauvé les urgences de la ville de Guise, c'est parce que tous les élus, ils sont venus aux manifestations. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est beaucoup plus forts ensemble que tout seul. Ça, c'est la certitude. Et donc, moi, on en discute un petit peu. Il faut peut-être faire des propositions au niveau du département sur le service public itinérant et essayer de le développer et d'y amener encore d'autres services. Donc, on rappelle que le service public itinérant, c'est le camping-car qui passe dans 8 villages pour le service public. Oui. Donc, on va se quitter pour la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie avec Hugo chez Madame Caille, Rosine Claille, qui sont candidats pour la liste ensemble pour la tirage pour les élections départementales qui ont lieu les 20 et 27 juin prochains.